Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier Sandrine Parajot et Fabrice Ben-Simon de m'avoir invité à présenter mes travaux de recherche dans ce séminaire, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir. La présentation qui va suivre s'appuie donc sur les travaux de recherche que j'ai menés dans le cadre de ma thèse, comme Sandrine vient de le préciser. C'est essentiellement sur un dépouillement de sources primaires, les archives de l'Asie de Hanwell, sur la période concernée que se construisent mes recherches. A travers la consultation de documents aussi divers que les comptes rendus de réunion du comité de direction, les brouillons des comptes rendus, les rapports annuels de ce même comité et des médecins, le journal de bord de la surveillante générale, les instructions rédigées à l'intention du personnel, les factures, les registres d'admission ou les dossiers des patients, ainsi que les très rares lettres écrites par les patients eux-mêmes, pour ne citer que les exemples les plus représentatifs, j'ai pu dresser un portrait précis de la vie quotidienne à l'Asie de Hanwell et de la politique de soins et du traitement des patients. La presse contemporaine a pu être également une source appréciable de renseignements complémentaires, en particulier sur la perception que le grand public pouvait avoir de cet asile. Le point de vue des journalistes contemporains, s'il verse parfois dans une forme de sensationnalisme, reste une source d'information qui ne saurait être négligée. Par ailleurs, la consultation des ouvrages consacrés à l'histoire de la psychiatrie, plus spécifiquement des nombreuses études anglo-saxonnes dédiées à la psychiatrie victorienne et aux institutions contemporaines, telles Andrew Skull, Kathleen Jones, Peter Bartlett, pour ne citer qu'eux, m'a permis d'alimenter ma réflexion et de l'enrichir des nécessaires apports théoriques. Alors j'ai choisi de vous présenter l'asile de Hanwell à travers le prisme des fêtes, des kermesses, des jeux et des pique-niques sur l'herbe pour deux raisons principales. Il me semble tout d'abord que cet aspect de la vie quotidienne à Hanwell est significatif des modalités de traitement au sens large des patients et représentatif d'une certaine conception de la prise en charge des aliénés dans l'Angleterre victorienne, notamment sur le plan thérapeutique. La deuxième raison pour laquelle il m'a paru intéressant d'aborder l'asile victorien sous cet angle, c'est le fait que l'adjectif cheerful, repris dans le titre de cette communication et utilisé entre autres par le docteur Cornoli, n'est assurément par l'adjectif que l'on associe le plus spontanément à un asile d'aliénés. Et pourtant, il y a bien dans les divers rapports des médecins, dans les comptes rendus de réunion, dans le journal de la surveillance générale de l'asile, un usage récurrent de ce terme qui traduit sinon une réalité joyeuse et riant, tout au moins une volonté affichée de mettre un peu de joie dans la vie des pensionnaires. Avant d'aborder plus en détail les efforts accomplis en ce sens, il est utile d'avoir en tête quelques éléments du contexte. Lorsque l'on parle de l'asile de Hanwell dans les années 1840, on parle inévitablement du docteur John Cornoli, qui est l'une des figures emblématiques de la psychiatrie victorienne et dont le nom reste à jamais, associé au non-restraint, cette innovation thérapeutique qui va progressivement devenir la norme dans les asiles anglais à partir des années 1840. Le Cornoli met en place une politique d'abandon totale des moyens de contention mécanique dans le traitement des aliénés dès sa nomination à la tête de l'asile de Hanwell, en juin 1839, un asile public pour aliénés indigents, Purple Lunatic Asylum, situé dans la banlieue ouest de Londres. Si elle s'inspire d'expériences similaires menées à l'asile Quaker-Jork, The Retreat, ou bien encore à l'asile de Lincoln, il s'agit cependant d'une expérience inédite par son ampleur, car plus de 1000 patients en bénéficient. Et l'asile de Hanwell deviendra une référence et même un modèle pour bon nombre d'institutions similaires. Le non-restraint ne se limite pas à rendre les patients libres de leur mouvement. Il implique également une toute nouvelle approche dans la politique de soins et tous les efforts se portent sur la qualité de l'environnement et du mode de vie des patients, dans une logique de soins innovante que l'on nommerait aujourd'hui thérapie d'occupation. Parmi les activités pratiquées et valorisées, si le travail et l'éducation occupent une place de choix, l'accent est mis plus fortement encore sur les divertissements. Le lien entre le non-restraint et l'importance que l'on accorde aux distractions de toutes sortes est explicitement établi par John Connolly, qui estime qu'un spectacle aussi réjouissant, such cheerful scenes, ne peut se rencontrer que dans les asiles qui ont entièrement renoncé à toute contention mécanique. Le divertissement, envisagé au sens pascalien du terme, comme pratique d'esquive, où il s'agit de ne plus penser à quelque chose qui nous afflige, est l'une des composantes essentielles du moral management, inspirée du traitement moral pinélien, et se place en toute logique au cœur du dispositif de soins. Cette présentation s'articule autour de trois parties. Tout d'abord, je vous parlerai de la distraction envisagée comme thérapie. Ensuite, je vous présenterai les fêtes traditionnelles et les événements publics à l'asile de Hanwell. Et je terminerai sur les loisirs au quotidien. De la distraction comme thérapie. Dans son étude consacrée à l'asile victorien, Sarah Waterford met l'accent sur le fait que ce qui distingue significativement un asile, comme Hanwell, d'une workhouse ou d'une prison, c'est que les loisirs sont un élément essentiel du traitement et que de nombreuses distractions sont proposées. Contrairement au régime des deux autres institutions, qui sans être entièrement dépourvues d'une certaine visée éducative, s'inscrivent dans une démarche globalement punitive. Le parallèle entre ces institutions s'impose logiquement, puisqu'il est essentiel de garder à l'esprit le fait que la législation concernant les aliénés, les County Asylum Acts, bien que spécifiques, est cependant liée de manière indéfectible à la nouvelle loi sur les pauvres, la New Poor Law, dès sa promulgation en 1834. Il y a une réelle complémentarité entre l'asile et une institution telle que la workhouse. Et certains historiens, tel Peter Bartlett, insistent sur le fait que ce ne sont pas deux institutions qui fonctionnent en parallèle, mais que ces institutions font partie, au contraire, d'un seul et même système, puisqu'elles sont en fin de compte administrées par les mêmes personnes, l'asile n'étant que l'un des divers organes de la Poor Law. Les malades sont d'ailleurs généralement gardés à la workhouse dans le but de faire des économies, car le coût d'entretien d'un aliéné dans un asile est toujours sensiblement plus élevé que si l'on s'occupe du même individu dans une workhouse. Et le placement dans un asile est en fait la plus coûteuse des options qui se présentent aux administrateurs de la Poor Law. L'asile, contrairement à la workhouse, qui est soumise au principe de moindre attractivité, l'assistibilité, est envisagé comme un lieu de soin et un lieu de vie que l'on souhaite agréable pour les patients et les motivations d'ordre thérapeutique y sont prioritaires. Comme le rappelle John Connolly, l'aliéné indigent ne doit pas seulement être mis à l'abri, il doit si possible être ramené à la raison. Les divertissements proposés aux patients s'inscrivent strictement dans la logique de ce traitement moral. Dans un plaidoyer en faveur des distractions au sein de l'asile, destiné à convaincre l'ensemble de ses collègues du comité de direction, John Adams, alors président de ce comité, expose de manière claire et très complète la raison d'être de ses pratiques. Il estime tout d'abord qu'il est nécessaire de faire la distinction entre les choses qui se contentent de produire une distraction passagère de l'esprit ou une excitation passagère et agréable, et celles qui exercent une influence plus durable et salutaire pour les patients. Dans la première catégorie, il classe tout ce qui est de l'ordre de l'embellissement du cadre de vie, des murs et des plafonds peints avec recherche, un mobilier luxueux, qui ne sont pas forcément inutiles, mais dont l'influence est selon lui parfois douteuse. La deuxième catégorie est en revanche perçue comme indiscutablement bénéfique et comprend un grand nombre de plaisirs naturels, tels que la vue d'un jardin agréable ou d'agréables cours de récréation, des exercices physiques animés, les soins apportés aux animaux, des passe-temps comme la lecture, l'écriture, le dessin et la musique, et des divertissements simples et bien réglés. Toutes ces activités ne doivent pas être considérées comme une simple vitrine pour l'asile, car ce serait en pervertir le sens. Leur but est de réconforter et de consoler les déprimés comme autant de manifestations de la considération que l'on ressent à leur égard et du désir que l'on a de les savoir heureux. Les divertissements sont donc bienfaisants en termes de socialisation, car ils redonnent au malade une certaine confiance en lui, ainsi qu'une place parmi ses pairs, mais leur rôle premier est bien celui de divertir ou de distraire, au sens premier du terme, car il s'agit de détourner l'aliéné de ses éventuelles obsessions et de sa folie et de faire en sorte qu'il concentre son attention sur d'autres choses pour interrompre les idées malheureuses des plus perturbées grâce aux pensées associées à une distraction et à une joie dont on lui dit qu'elle doit toujours être innocente. Si les effets bénéfiques des divertissements devaient naître qu'éphémères, John Adams estime que leur avantage pourrait être jugé négligeable. Mais ce n'est pas le cas. Comme le fait remarquer John Connolly, lorsqu'une fête est envisagée, l'esprit des patients est forcément animé par l'attente et par tous les préparatifs de la fête, tels que la décoration des lieux, la préparation de leurs tenues vestimentaires. Adam s'accorde également à dire que ce genre de manifestation est attendue avec la plus vive impatience et le plus grand plaisir, durant plusieurs semaines, et les patients s'affairent pour les préparatifs avec empressement et bonne humeur. Le plaisir de l'anticipation est suivi après la fête par le souvenir agréable qu'en gardent les patients, parfois des semaines durant. Le sentiment de gratitude que l'on espère ainsi susciter chez les malades, qui apprécient à leur juste valeur tout ce qui est fait, non seulement pour les préserver de toute souffrance, mais pour leur apporter un réconfort et un plaisir réel, est censé renforcer le lien de confiance des patients envers leurs soignants. Car c'est une occasion pour les patients et le personnel de prendre un même plaisir à la fête et de ressembler, selon John Connolly, à un groupe d'amis affectueux. Et les bons sentiments des patients ne peuvent qu'en être renforcés. Si on donne aux patients les moyens de se distraire et même de s'amuser, c'est aussi dans l'espoir que cela permette d'éveiller leur sensibilité à la bonté et d'augmenter le contrôle moral des responsables de l'asile, qui contribuent à leur plaisir, afin de réduire dans le même temps la nécessité de les diriger par la force ou par la contention mécanique. On reconnaîtra là la notion d'intériorisation de la contrainte, cher à Foucault. En 1841, les administrateurs de l'asile s'accordent sur le fait que les distractions offertes aux patients contribuent grandement à l'ordre et à la tranquillité relative de l'asile. Et ils sont convaincus de l'étroite corrélation qui existe entre ces divertissements et le succès des nouvelles méthodes de non-restrainted hardware. C'est dans cette optique et dans le but avoué de promouvoir ce système qui donne leur accord et même leur approbation à tout projet que l'on peut concevoir pour le bien-être et le divertissement des patients. Les activités proposées aux patients doivent, dans la mesure du possible, être compatibles avec la personnalité et les besoins de chacun et tenir compte de leur pathologie. Il est communément admis que les distractions les plus actives et susceptibles de provoquer le plus d'excitation seront les plus adaptées à la catégorie des mélancoliques lorsqu'on arrive à les convaincre d'y participer et que les occupations plus sédentaires sont généralement préférables pour la catégorie des maniaques. Il n'y a pas de règle stricte dans la matière et c'est le désir du patient qui prévaut à partir du moment où cela n'entraîne pas de danger pour sa santé mentale. Un consensus se dégage au sein de l'institution tant du côté des médecins que du côté des administrateurs autour des bienfaits des activités de plein air. Tout comme le travail à la ferme ou au jardin est valorisé et fortement recommandé, pour les nombreux patients qui ne sont pas disposés à travailler ou bien qui sont inaptes à être employés, l'importance de faire fréquemment de l'exercice en plein air ne saurait être oubliée. Des travaux sont même effectués afin de rendre l'enceinte de l'asile plus conviviale et plus propice à la détente. John Connelly confirme que toutes les cours ou presque ont été transformés en jardin. Lorsqu'il fait beau, on peut voir des centaines de patients au grand air profitant d'une liberté qui est particulièrement agréable à contempler et donc Connelly nous dit qu'il n'abuse que rarement. Il considère qu'il faut encourager même les patients les plus apathiques et les moins enclins à le faire spontanément à aller prendre l'air et se détendre dehors car rien n'a plus fortement tendance à accroître l'irritabilité des patients que le fait de les garder à l'intérieur. Quant à ceux qui seraient trop excités, le fait de faire quelques pas en plein air leur procure un soulagement. Il s'agit de produire une diversion puissante aux préoccupations maladives en accaparant les forces intellectuelles et morales et en les déviant de la direction morbide dans laquelle elles ont une tendance constante à s'employer. Bien que la visée des divertissements à Hanwell soit thérapeutique compte tenu du contexte spécifique de la maladie mentale, il n'est pas inintéressant de remarquer que ces divertissements sont en accord avec le concept de rational recreation, on pourrait traduire par loisirs raisonnables, développés par les classes moyennes dans les années 1840 et 1850 pour maintenir l'ordre et la discipline dans leurs jeux et surtout dans ceux des classes populaires et dans le principe central est que les distractions, les sports, les loisirs doivent servir un but plus noble que la simple recherche du plaisir. Nancy Anderson en donne les exemples suivants, c'est la citation en anglais sur le tableau, on allait nager au bord de la mer pour des raisons de santé, pas pour prendre plaisir à l'activité elle-même, il fallait jouer au cricket pour développer ses qualités morales, pas pour se délecter du jeu physique et de la compétition. Toute proportion gardée et en conservant à l'esprit le fait que le contexte de l'asile est éminemment spécifique, les valeurs associées aux distractions proposées aux patients ne sont pas incohérentes par rapport aux exigences de ces loisirs raisonnables qui marquent à la même époque la conception des loisirs dans le monde extérieur. Alors je vais vous présenter maintenant les fêtes traditionnelles et les événements publics à l'asile, tout d'abord les fêtes de fin d'année et l'épiphanie. Les autorités de la Poor Law, il faut le savoir, ne prévoient en aucune manière que les fêtes de Noël soient célébrées au sein des institutions dont ils ont la responsabilité. En ce qui concerne les workhouses, une circulaire de 1840 interdit même tout repas spécial pour Noël, à moins qu'il ne soit fourni par des particuliers, ce qui semble d'ailleurs parfaitement en accord avec le principe de moindre attractivité. L'exemple des prisons est également parlant et va dans le même sens, au moins pour les établissements gérés par les comtés. En 1837, le Times rapporte qu'au sein de la maison de correction placée sous l'autorité des magistrats du middle of sexe, c'est-à-dire ceux qui dirigent également l'asile de Hanwell, le jour de Noël n'est pas marqué par le moindre relâchement de la discipline ou le moindre enrichissement du régime alimentaire, même si un office religieux a lieu pour l'occasion. La situation est néanmoins notamment meilleure dans les prisons tenues par la City of London, telles que la prison du Newgate ou celle de Watcross Street, où on respecte une coutume ancienne qui veut que les prisonniers soient autorisés, jusqu'à un certain point, à participer à la célébration des fêtes de Noël, ce qui se traduit par une ration supplémentaire de viande, de pain, de pommes de terre et de bière, aux frais du lendemain. Il faut attendre les années 1870 pour que les autorités de la Pourlo établissent une règle nouvelle qui stipule que Noël est la seule période de l'année pendant laquelle on peut faire quelques exceptions au régime ordinaire, mais les indigents peuvent alors être régalés avec toute nourriture que leurs tuteurs ou des personnes charitables voudront bien fournir. L'asile de Hanwell ne s'inscrit pas dans cette logique et la période de Noël n'est pas une période comme les autres. Dès 1839, les patients ont droit à un repas spécial le 25 décembre, un excellent déjeuner de bœuf rôti et de pouding, dit-on, dans une salle décorée par leurs soins. La première année qui suit l'arrivée de Connolly à Hanwell, la fête se limite à un menu amélioré dans un cadre embelli, mais bien vite, très certainement à l'initiative de la surveillante générale, Miss Powell, la fête va devenir plus élaborée et aller au-delà d'une simple amélioration du régime alimentaire ordinaire. Elle fait d'abord l'expérience d'organiser une fête pour une quarantaine de patientes et comme l'expérience est concluante, elle l'applique ensuite à des centaines de patients plutôt qu'à des dizaines et la fête de Noël devient bientôt une coutume établie à l'asile de Hanwell, ce qui est pour le journal des examiners une illustration parfaite du traitement moral des aliénés. Miss Powell insiste sur la très bonne conduite des patientes lors de ces fêtes et prend la peine, dans son compte rendu de Noël 1841, de mentionner le fait que 19 patientes sont arrivées d'autres asiles où elles avaient l'habitude d'être constamment enchaînées ou de porter une camisole de force et qu'elles ont pu profiter pleinement de la fête. Tous les ans, l'autorisation est reconduite par le comité de direction, d'organiser ce qui est désigné comme les divertissements habituels pour Noël. Catherine McPhee, qui succède à Miss Powell, devenue Mrs. Bowden, mais c'est pas pour ça qu'elle part, sur le poste de surveillance générale, investit la même énergie et le même enthousiasme dans l'organisation de ces festivités. Le jeudi 27 décembre 1849, environ 400 patientes sont rassemblées, il y a de la musique, tout le monde danse avec entrain, ordre et respect des règles de bienséance. Quelques visiteurs sont présents, ainsi qu'un grand nombre de juges de paix et l'un des médecins de l'asile, le docteur Hitchman, se réjouit de ces festivités et de l'occasion qu'elle donne de voir les patientes sous un jour particulièrement favorable, car les patientes font preuve à cette occasion de grande qualité de cœur et d'esprit. Le 28 décembre 1852, c'était une fête encore plus savamment orchestrée que les patientes sont conviées. Je livre ici quasiment dans son intégralité la description qu'en fait Catherine McPhee, car cela permet de se faire une idée plus précise et plus vivante de l'ambiance lors de ces fêtes de Noël. Je vous dis la citation. Une troupe heureuse et nombreuse d'artistes bénévoles s'appliquait à préparer et décorer les lieux où la fête devait se tenir. Les massifs d'arbustes furent particulièrement mis à contribution. Les feuilles de houe rendaient un hommage pour près d'or, tandis que le laurier déployait ses rameaux d'un verre brillant. Une profusion de fleurs fut cueillie et toutes furent disposées avec beaucoup de goût et d'ingéniosité. On alloua des lumières supplémentaires et à 4h30, le réfectoire avait fort plaisante allure. Une estrade fut placée temporairement dans le fond de la salle, sur laquelle un bon orchestre, avec un seul musicien professionnel, prit place. Des rangées de chaises avaient été disposées le long de trois des murs du réfectoire, et sur ces chaises, plus de 300 patientes s'assirent, le visage rayonnant de plaisir, éparés de leurs plus beaux atours. Lorsqu'elles eurent fini de prendre le café ou le thé, les plus jeunes d'entre elles se préparèrent à danser, et l'espace central fut bientôt occupé par des groupes joyeux et pittoresques. Pendant les pauses, entre les danses, les morceaux de musique furent joués, et beaucoup retint à leur souffle pour écouter avec attention un solo de trombone, tandis que toutes observaient un silence religieux. A 7 heures, on fit passer à la ronde quelques fruits, et les patientes furent surprises et enchantées par l'arrivée d'un orchestre éthiopien, des chanteurs de sérénade, qui leur chantèrent quelques chansons en s'accompagnant au banjo. Quelques danses supplémentaires, permirent d'aller jusqu'à 9 heures, où de la bière épicée et du gâteau furent servies à l'assemblée. Après qu'elles eurent fait honneur à ces quelques rafraîchissements, Mr. May, le révérend, récita les paroles du cantique du soir, qui fut chanté par toute l'assemblée. Le personnel de l'asile n'est pas oublié en ces périodes festives, et une fête est également organisée spécialement pour les infirmières, les surveillants et les domestiques, en général la veille ou le lendemain de Noël. Là encore, il s'agit d'un repas suivi de danses qui peuvent se prolonger jusque tard dans la nuit, comme c'est le cas en 1844, où on nous dit que la fête prit fin quelques minutes après 2 heures du matin. Il arrive également que les médecins et l'aumônier se joignent au personnel, et pour permettre à chacun de s'amuser librement, la surveillante générale et son assistante se chargent pour l'occasion de veiller sur les malades. Comme elle le fait pour les patientes, la surveillante insiste sur les bons sentiments et le respect des convenances, qui caractérisent le comportement du personnel, sur le fait qu'aucun incident fâcheux ne vient troubler l'harmonie générale, et que leur apparence et leur manière méritent assurément les plus vifs éloges, car la même rectitude morale est exigée des malades et des soignants. Il arrive d'ailleurs que des patientes soient autorisées à se joindre au personnel, mais c'est néanmoins un privilège rare accordé à un nombre très faible de pensionnaires. Notons en outre que c'est l'une des rares occasions où les membres du personnel des deux sexes sont amenés à se côtoyer, les activités du quotidien étant strictement cloisonnées. Il est fréquent que la fête ne soit pas organisée pour Noël, mais plutôt pour le 31 décembre ou le jour de l'an. Le principe récit d'antique, thé, gâteau, musique et danse sont au programme, et les décorations donnent au lieu l'apparence d'un boudoir illuminé plutôt que celle d'une salle dans un asile d'aliénés. Je cite les administrateurs de l'asile, qui se félicitent de l'efficacité de ce nouveau système de non-restraint et sont également très satisfaits de constater que ces festivités n'entraînent aucun débordement ultérieur et que l'asile présente au contraire le lendemain un air de gaieté, d'ordre et de tranquillité accru. Cela ne fait que confirmer leur conviction que la compassion et la bonté rendent inutiles les chaînes et les fers avec lesquels on maîtrisait autrefois l'aliéné affligé. Ces parenthèses festives représentent pour eux une vitrine idéale pour apporter au monde extérieur la preuve du bien fondé du système en vigueur à Hanwell. Et l'on invite d'ailleurs ceux qui sont désireux de constater par eux-mêmes les effets puissants de l'usage de la gentillesse dans le traitement des aliénés à venir visiter l'asile à cette période de l'année. La presse est également séduite et enthousiaste. Il se fait l'écho des festivités organisées à Hanwell et ce jusqu'à New York où le journal des Albion publie une description de la fête du Nouvel An suivie d'une analyse de ce que peut être le traitement moral à Hanwell qui consiste, je les cite, à alterner pour les patients, travail, distractions et exercices physiques afin de maintenir le calme dans leur esprit, de préserver la santé de leur corps et de fixer des limites au cours de leur pensée. D'autres journaux britanniques s'intéressent à l'expérience comme le Times, le Morning Chronicle ou des examiners en 1843 mais également The Northern Star and Leeds General Advertiser qui décrit avec force détail les festivités présentées comme un exemple extraordinaire et que l'on a plaisir à voir les effets bénéfiques du système de traitement humain à présent appliqués dans cet établissement par lequel on a supprimé toute coercition et où la contention physique ne fait plus partie du traitement des insensés. Les hommes sont singulièrement absents de ces festivités de Noël et du jour de l'an mais ils ont leur propre réjouissance pour l'épiphanie, Twelfth Night, qui dans les années 1830 et 1840 constitue en fait le temps fort de cette période des fêtes. La première fête pour les hommes n'a lieu qu'en 1842. Alors je cite ce que lit le rapport des administrateurs. Jusqu'à cette année, les patients hommes n'avaient pas eu droit à de semblables divertissements. Mais en janvier dernier, un peu plus de 200 d'entre eux ont pris un café et des gâteaux dans la soirée puis se sont amusés à chanter, danser et jouer de la musique jusqu'à 8h. Heur à laquelle il y aura été servi un excellent repas chaud, du rôti de bœuf et de la tarte aux pommes, accompagné d'une pinte de bière, d'un peu de tabac et d'une pipe neuve pour chaque patient et les héros de fumée. C'était une scène d'une grande gaieté et d'une parfaite bonne humeur. Tous se sont bien comportés, ce qui montre que les patients hommes ne sont pas moins capables que les femmes de profiter d'une gaieté modérée sans pour autant négliger les règles de bienséance. Cette dernière remarque laisse à penser qu'il y aurait eu quelques hésitations ou quelques réticences à tenter pour les hommes la même expérience que pour les femmes. Néanmoins, le fait que la surveillance générale soit à l'initiative de l'expérience impliquait de toute façon que cela ne se laisse qu'aux femmes, au moins dans les débuts, puisqu'elle n'est responsable que des patientes de l'asile et non des patients, et ce, en dehors de toute considération morale par rapport à la confiance que l'on peut accorder aux hommes. Il faut rappeler à nouveau que la plus stricte ségrégation entre les sexes règne alors à l'asile, quelles que soient les activités proposées. Et cette règle ne semble s'assouplir que bien des années plus tard, en 1856, lorsque les patients, pour la première fois, hommes et femmes, se retrouvent à des soirées dansantes. Comme pour les femmes, les bienfaits de la fête sur l'humeur des patients sont également vantés, et on lui dit que ceux qui sont habituellement bruyants et agités la nuit sont, suite à la fête, parfaitement silencieux dans les dortoirs, car ils se sentent apaisés et comblés par les plaisirs innocents toujours de cette soirée. Quant au déroulement des festivités elles-mêmes, le Times du 9 janvier 1843 s'étonne de l'ingéniosité de la direction de l'asile, qui a fait fabriquer des modèles de fourchettes et de couteaux particuliers, afin que personne ne se blesse. Les dons de la fourchette ne faisant pas plus d'un centimètre de long, tandis que le couteau, bien que du format habituel, présente une lame large et émoussée, à l'exception de 3 ou 4 centimètres vers la pointe, qui est juste assez aiguisée pour leur permettre de s'en servir pour manger. Le Morning Chronicle s'émerveille aussi de la présence de couteaux et de fourchettes sur les tables, et de l'apparence de normalité que cela confère à la scène, mais ne semble pas initier à leur secret de fabrication. Le journaliste est particulièrement frappé par la joie et la vivacité qui se dégagent de la majorité des patients, et trouve également très touchante la présence des enfants des médecins et d'autres responsables de l'institution, qui se mêlent non seulement sans crainte, mais avec une joie manifeste aux festivités. Et le fait que les pères et mères autorisent de tels rapports entre les patients et leurs enfants est perçu comme une marque évidente de confiance. Non seulement confiance dans les patients eux-mêmes, mais surtout dans la fiabilité du système de non-restraint et l'absence de danger qui l'accompagne. A partir de 1842, les festivités organisées pour les hommes à l'occasion de l'épiphanie deviennent une tradition incontournable, reconduite tous les ans sur la période étudiée. Et le 15 janvier 1848, The Illustrated London News publie une gravure illustrant l'événement. Andrew Skull estime que cette publication a pour objectif d'étaler aux yeux du grand public les preuves de la réussite des réformes concernant les aliénés. Ce genre de manifestation constitue effectivement une illustration et un symbole spectaculaire, sans stricte, du travail accompli à l'asile de Hanwell dans le cadre du traitement moral. Une seule ombre au tableau revient dans l'organisation de toutes ces festivités, c'est le manque de place et l'absence d'un lieu approprié qui se font sentir de manière récurrente, plus particulièrement à partir de 1850, puisqu'il y a de plus en plus de pensionnaires. Le problème sera partiellement réglé en 1853, la solution retenue étant de convertir la chapelle en salle des fêtes, en abattant une partie du mur à l'avant, en ajoutant une dizaine de mètres au sol et de construire une nouvelle chapelle à un autre emplacement. Alors, j'aborde maintenant le sujet des fêtes estivales, et il ne semble qu'une fois encore, comme c'est le cas pour les fêtes de fin d'année, la surveillance générale, Miss Powell, joue un rôle considérable dans l'organisation de fêtes estivales. C'est elle, en effet, qui exprime le souhait en juillet 1840 qu'une partie des patientes soient autorisées à accepter un petit goûter du thé et des gâteaux à l'occasion de son anniversaire. La permission est accordée, ce sont environ 200 patientes qui profitent de cette occasion. Elles se rassemblent dans une salle décorée par leur soin, puis prennent le thé dans la cour, sont ensuite invitées à danser dans la galerie, où un piano a été installé pour l'occasion. De l'avis de Miss Powell, il est impossible de s'imaginer une assemblée plus heureuse, et la plus vive animation est associée à une conduite parfaitement satisfaisante. Certaines patientes souffrant de mélancolie, dont on nous dit qu'on ne les a presque jamais vues sourire auparavant, sont présentes et abordent une mine réjouie. En 1842, la surveillance générale récidive et les patientes en plus grand nombre encore participent à la fête organisée pour son anniversaire. Elles prennent le thé, dansent, jouent à différents jeux animés dans le prêt qui se trouvent devant le bâtiment. Plus de 350 patientes passent l'après-midi en plein air, puis vers 8h du soir, elles rentrent, prolongent les festivités en musique, elles dansent, chantent et se voient offrir de la bière et du gâteau. Au départ de Mrs. Bowden, ex-Miss Powell, en 1843, remplacée par Catherine McPhee, la tradition d'une fête d'été va perdurer, même si le motif, fêter l'anniversaire de la surveillance générale, disparaît avec son départ. La date de la fête est repoussée au 8 septembre pour la première année, mais les festivités sont identiques, 300 patientes se rassemblent dans le prêt, la plupart d'entre elles habillées avec le plus grand soin, et du café, des gâteaux et de la bière leur sont servies. L'accompagnement musical est assuré par des surveillants de l'asile et un bal est organisé sur l'herbe. Le beau temps permet de faire prendre l'air à toutes les patientes, y compris les patientes âgées et infirmes, que l'on a aidées à descendre de leur chambre pour qu'elles participent à la fête, ne serait-ce que comme spectatrices. Une fête allée sur le même mode en septembre 1844, la seule variante par rapport à la précédente étant apportée par le jardinier, qui fait donc pour l'occasion de pêche et de poire aux 300 pensionnaires, rassemblés pour leur désormais traditionnel garden party. Comme toujours, pas une seule fausse note ne vient rompre l'harmonie générale et la bonne ambiance de cette soirée et l'enchantement et la gratitude des patientes sont exprimés d'une manière très vive. En 1846, la fête a lieu le 25 juin pour un nombre de patientes encore plus conséquent qui s'élève à 400. Il est précisé comme signe de l'effet positif de l'événement qu'aucune patiente n'est en chambre d'isolement ce jour-là et que toutes sont joyeuses comme à une noce. Lorsqu'il ne fait pas beau, comme c'est le cas en juillet 1849, la fête n'est pas pour autant annulée, elle se tient à l'intérieur et si le lieu des réjouissances est extrêmement surpeuplé, les patientes sont cependant très heureuses et près de 400 d'entre elles sont rassemblées au rez-de-chaussée. A l'exception de l'été 1850 durant lequel Catherine McPhee ne mentionne aucune fête dans son journal de bord, on trouve tous les ans une trace de ces festivités estivales organisées pour les patientes de l'asile et les hommes ne sont pas oubliés même si, comme c'est le cas pour l'épiphanie, ils ne sont autorisés à faire la fête qu'à partir de 1842. Leur première fête est mentionnée brièvement dans le rapport annuel du comité de direction mais c'est dans la presse que l'on peut en lire une description plus fouillée. Le Times du 30 août sous le titre « The New System of Preaching the Insight » le nouveau mode de traitement des aliénés et le Bristol Mercury du 3 septembre 1842 en font un compte-rendu similaire. L'asile de Hanwell y est décrit comme cette excellente institution et la scène est présentée comme suit. A 4 heures, 400 patients se rassemblèrent sur les terrains devant l'asile où pendant un certain temps, ils s'occupèrent et se divertirent en participant à des jeux de boules, de palais et en faisant de la musique et en dansant. Malheureusement, entre 6 et 7 heures, une forte pluie se mit à tomber et les patients furent obligés de se replier dans leur service qui avait été préalablement décoré de lauriers, de branchages et de fleurs disposés en bouquets décoratifs. Les tables furent alors bien vite installées au centre de la pièce et le dîner fut servi. Chaque patient ayant droit à une demi-painte de bière, à la fin du repas, la musique reprit. Petite question de la bière qui est toujours présentée comme un élément festif, qui n'est pas en fait un élément festif puisqu'ils boivent une demi-painte de bière à chaque repas. Mais les journées ne sont pas au courant. La musique est un élément majeur de la fête et les patients eux-mêmes jouent parfois d'un instrument. En 1842, pour leur première fête, les patients s'organisent pour former une fanfare. Et on nous dit que l'un des hommes les plus difficiles et les plus violents de la maison, un vieux soldat joueur de clairon, joue très correctement de la grosse caisse bien qu'avec un peu plus de vigueur que nécessaire. La musique contribue largement à la gaieté des festivités. Les morceaux qui sont joués sont majoritairement des aires entraînantes. Il est parfois fait appel à des musiciens professionnels ou amateurs mais extérieurs à l'asile. Mais en règle générale, ils sont accompagnés par des gardiens de l'asile sauf pour les grandes occasions. En juillet 1849, par exemple, la fanfare militaire du 11e régiment de Hussar assure la partie musicale. Et en juin 1852, c'est celle du 13e régiment de Dragon qui est chargée de l'accompagnement. Car en parallèle des fêtes plus intimes qui ont lieu pour les patients, une tradition festive nouvelle est instaurée à Hanwell à partir de 1843. Il s'agit des kermesses, fêtes de charité ouvertes au public. Après un essai concluant en 1843, une vente de charité est organisée tous les ans en grande pompe de 1845 à 1849. Puis, après une pause de deux ans, à nouveau au début de l'été, 1852. À cette occasion, sont mis en vente des objets confectionnés par les patientes dont la plupart s'emploient toute l'année au quotidien à préparer des articles susceptibles d'être présentés ce jour-là, parmi lesquels on trouve essentiellement des objets de décoration, mais aussi des jupons pour femmes et enfants et quelques ouvrages au crochet. Les patients hommes apportent aussi leur contribution et le public peut acquérir des tableaux peints par leur soin, comme cette scène représentant le mariage d'Henri VIII et Dan Boleyn, achetés par le marquis de Salisbury, mais également occasionnellement de très belles maquettes de navires. Les bénéfices réalisés sur les fonds collectés sont reversés en grande partie à une fondation qui s'appelle la Fondation de la Reine Adélaïde, Queen Adélaïde Fund, une fondation interne à l'asile de Hanwell qui accorde une aide financière aux patients convalescents ou guéris pour les accompagner dans leur réinsertion à leur sortie de l'asile. Notons que cet accompagnement à la sortie représente une mesure sociale d'importance et s'inscrit dans une logique médico-sociale peu courante pour l'époque. Une autre partie de l'argent est utilisée pour améliorer le quotidien des patients. La surveillance générale achète par exemple des jeux ou des magazines pour les mettre à la disposition des patients. A l'argent gagné sur les ventes d'objets s'ajoutent les dons des visiteurs, parfois les dons des juges de paix et du docteur Connelly lui-même et la somme totale des gains peut atteindre jusqu'à 132 livres même s'il peut arriver qu'elle ne soit que de 60 livres. Une tombola est également organisée. Le nombre de visiteurs présents lors de ces kermesses est parfois impressionnant. 1200 personnes en 1845 et plus de 2000 en 1849. La société de chemin de fer, la Great Western Railway, affrète même un train spécial en 1852 dont il est précisé qu'il part tôt dans l'après-midi et revient à Londres à une heure convenable dans la soirée. Je pense que vous apprécierez la précision. Les visiteurs londoniens affluent. Les habitants des environs se déplacent aussi en nombre pour l'occasion, alors essentiellement des membres de la noblesse du comté ainsi que des membres du clergé et leur famille. On compte aussi parmi les visiteurs d'anciens patients de l'asile de Hanwell qui, nous dit la surveillante générale, ayant à présent recouvré la santé et le plein usage de leurs raisons, se réjouissent de pouvoir profiter de la place qui leur revient dans la société et au sein de leur famille. Il y a lieu, bien entendu, de s'interroger sur la place des malades de Hanwell dans ces mondanités. Y sont-ils véritablement associés ou bien sont-ils, comme le décrit David Russell à propos de la kermesse de 1843, condamnés à faire les 100 pas dans les endroits les moins fréquentés des terres de l'asile sous la surveillance de leurs gardiens, la plupart des patients étant exclus de la fête ? Il est clair que la kermesse annuelle de l'asile ne remplit pas les mêmes fonctions que les fêtes précédemment évoquées qui sont organisées pour le plaisir des patients alors que la kermesse apparaît davantage comme une vitrine, une face publique glorieuse de l'asile même si c'est dans l'intention louable de récolter des fonds pour aider les patients. On peut cependant nuancer la vision de David Russell. D'une part, un grand nombre de patients participent directement à la kermesse. C'est le cas en 1845 où 350 patients sont conviés à un goûter en plein air tandis que les visiteurs flannent entre les étals ainsi qu'en 1849 lorsque les patients disputent un match de cricket au son de la fanfare du 11e régiment de USA. D'autre part, les patients sont autorisés à assister au préparatif de la kermesse accompagnés de leurs infirmières ou de leurs gardiens et certains restent après l'arrivée des visiteurs pour aider les vendeuses à leur étal, la plupart des vendeuses étant elles-mêmes des patientes. Il est vrai cependant que la majeure partie des patientes et patients semblent être consignées à l'intérieur de l'asile dans des salles qui surordrent du docteur Connolly sont interdites au public car il craint pour la tranquillité des malades et redoute quelques accès de curiosité malsaine de la part des visiteurs. Il faut avouer que la frontière peut sembler ténue entre les badauds du 18e siècle qui viennent le dimanche voir des fous comme on va aux eaux pour la somme modique d'un penny comme ce fut très longtemps le cas à Badlam et ces centaines de visiteurs venus de Londres et des alentours qui envahissent une fois par an à l'asile de Hanwell. Même s'ils font à cette occasion oeuvre de philanthropie le risque n'est pas nul de voir les malades se transformer en spectacle vivant. Et le docteur Connolly est réticent par rapport à ce type d'événements. Il n'hésite pas à dénoncer la publicité extrêmement choquante de ce que l'on appelle les kermesses dont les divertissements ostentatoires s'ils sont bien adaptés aux personnes frivoles et désœuvrées qui sont en liberté sont tout à fait incompatibles avec le caractère d'un asile pour ceux qui souffrent de troubles mentaux. Il relue particulièrement l'agitation que cela engendre et il craint que la quiétude des patients n'en soit dangereusement troublée. On ne peut manquer d'établir un parallèle avec les réticences voire la franche condamnation de l'attitude des badauds que John Connolly exprimera en 1855 lors des expositions ethnologiques de Londres. Je le cite « Les Bushmen étaient ceux qui remportaient le plus de succès et pourtant même eux semblaient être regardés comme de simples curiosités zoologiques un peu plus évolués que les animaux du jardin botanique mais considérés comme des êtres tout en bas de l'échelle de l'humanité. Leurs vives capacités d'observation, leur compréhension rapide, leur caractère impressionnable furent aussi peu appréciés par ceux qui les exposaient que par la foule de spectateurs qui se pressaient chaque jour à chaque heure. Il est navrant de voir des êtres humains se faire observer comme de simples objets de distraction éphémère dont l'avenir laisse tout le monde indifférent. » Si Connolly exprime des réticences par rapport à ces KMS, Catherine McPhee insiste néanmoins sur l'effet bénéfique et proprement curatif que cela peut produire sur les patientes qui sont mobilisées pour cette vente de charité. Je la cite, « La convalescence de plusieurs de ces patientes remonte à leur engagement actif dans les préparatifs de la vente de charité. Certaines ont quitté l'asile parfaitement guérie et plusieurs sont encore là mais leur guérison est quasi confirmée. » Alors, je vais aborder maintenant le sujet des loisirs au quotidien puisqu'en dehors des fêtes qui restent quand même des événements ponctuels, il s'agit de trouver des distractions pour les patients au jour le jour. Alors, tout d'abord les activités d'intérieur. Il est communément admis à l'asile de Hanwell que le désœuvrement doit être évité autant que faire se peut et le personnel doit être attentif à pourvoir à l'occupation ou au divertissement des patients qui restent à l'intérieur. Plus particulièrement en début de soirée, à l'heure où tous les patients sont rentrés, les gardiens sont chargés de les approvisionner en livres, en magazines, tables de billard et d'amiers pour leur distraction jusqu'à l'heure du dîner. Des dépenses fréquentes apparaissent dans les comptes de l'asile concernant des boules de billard, des magazines, des périodiques et du papier à lettres et la consigne est de toujours laisser différents moyens de distraction à la disposition des patients des deux sexes et qu'ils soient encouragés à y recourir fréquemment. Le jeu tient une place importante dans les activités proposées et durant les longues soirées d'hiver et par mauvais temps dans la journée, un grand nombre de patients jouent aux dames, aux backgammon et à d'autres jeux. Les jeux disponibles correspondent en fait à ceux qui sont en vogue à l'époque dans les salons de classe moyenne. Les échecs, le backgammon, le billard, mais aussi le billard anglais, les dominos, les cartes, les casse-têtes et même des sortes de jouets. Les tables de billard sont fabriquées par l'ingénieur de l'asile lui-même et on en trouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les patientes ont essentiellement à leur disposition des dominos et des cartes, souvent achetées grâce aux fonds récoltés lors de la vente de charité mais parfois financés par l'administration. Le budget accordé semble relativement chiche et la surveillance générale est souvent amenée à réclamer de l'argent au comité de direction pour pouvoir assurer les distractions à l'intérieur des patientes. Dans ce contexte, les donateurs, extérieurs ou non à l'asile sont les bienvenus. C'est ce qui se produit en décembre 1843. La surveillante générale a reçu un carton de jouets venant de Londres acheté lui semble-t-il par Mr. Parnall donc c'est un membre du comité de direction. Une aubaine qui est vraiment la bienvenue pour le service des femmes. Les objets se présentent sous la forme d'accordéons, de raquettes, de boîtes de dominos, d'une arche de Noé remplie de personnages, de quelques boîtes d'animaux en miniature et de plusieurs autres objets intéressants pour s'instruire ou s'amuser. En dehors des jeux de société, d'autres activités manuelles, artisanales ou artistiques sont pratiquées par les patients. Sous l'impulsion de la surveillante générale, des patientes découvrent la broderie et un coussin brodé particulièrement réussi est même offert à la reine du arrière, la reine Adélaïde, qui accepte ce présent avec empressement. Elles se mettent aussi au tricot car la surveillante générale considère que c'est un exercice salutaire qui, quoique sédentaire, ne requiert pas une attention trop soutenue ni une position figée comme c'est le cas pour les travaux d'aiguilles. On emploie même spécialement une personne chargée d'enseigner l'art du tricot aux patientes. Pour les activités artistiques telles que le dessin ou la peinture, il n'y a pas de proposition de groupe à proprement parler et la pratique de telles activités reste marginale liée au talent particulier de quelques individus. On sait par exemple qu'un certain William Croson est peintre de blason et portraitiste de son état et que son œuvre a été exposée à Westminster Hall en 1841. C'est à sa déception suite au fait de ne pas avoir été récompensé ni retenu pour décorer les maisons du Parlement que l'on attribue son état de santé mentale du moment. Il relance alors aux blasons et aux portraits pour se consacrer aux fresques et il poursuit à l'asile une activité picturale bien que plus limitée. Il n'est pas le seul artiste identifié au sein de l'asile. Un dénommé W.J. Backways présente au comité de direction sa production artistique, six tableaux en février 1848, sept autres toiles en avril de la même année. Les toiles sont offertes aux membres du comité. Il présente sa nouvelle production en avril 1849 qui confirme ses talents d'artiste prolifique même s'il se plaint à cette occasion de l'attitude du personnel qui ne l'aurait pas suffisamment encouragée dans la pratique de son art. D'autres artistes exercent certainement leur talent dans l'institution car lors de la kermesse des tableaux peints par des patients sont mis en vente ainsi que des maquettes de bateaux. Une goélette est ainsi fabriquée par un patient du nom de Charles Macy et la qualité de sa réalisation est louée par tous si bien qu'elle atteint le prix de 3 livres à un montant élevé par rapport aux autres biens proposés à la vente. La seule pratique artistique véritablement promue et encouragée collectivement au sein de l'asile c'est la musique. Les patients sont vivement incités à pratiquer un instrument et suite à la demande du docteur Connelly des instruments de musique divers sont achetés à l'usage des patients. Des flûtes, des clarinettes et des violons sont ainsi prêtés par l'asile aux patients qui savent en jouer ainsi que des livres de musique. Si les moyens financiers du comté ne permettent pas toujours l'acquisition d'instruments parfois onéreux on peut compter sur la générosité de bienfaiteurs. Il y a 3 pianos à Hanwell dont 2 ont été donnés par des amis de l'institution. Les pianos sont régulièrement accordés et des chandelles sont fournies aux patients pour qu'ils puissent en jouer à la nuit tombée. Le piano peut servir à accompagner des soirées dansantes une patiente du nom de Mary Jane Crown semblant préposée à cet instrument les soirs de fête. Car durant l'hiver un bal est organisé tous les lundis soir même s'il ne peut s'adresser qu'à un nombre limité de patientes compte tenu de l'exiguïté des locaux la soirée ayant lieu dans la salle où se préparent les articles pour la vente de charité. Bizarre room. Les administrateurs de l'asile ne sont pourtant pas entièrement convaincus des effets thérapeutiques de la musique car ils craignent que ce ne soit que des bienfaits temporaires. Mais ils reconnaissent néanmoins qu'elle peut contribuer à apaiser les malades et la place qui lui est accordée au sein de l'institution est loin d'être négligeable. Les activités plus directement intellectuelles ne sont pas oubliées lors de leur admission les patients qui ont des livres parmi leurs effets personnels sont autorisés à les conserver. On voit par ailleurs des patients lire des journaux et des magazines et dès 1840 on constitue une bibliothèque principalement de livres de récits amusants et la collection est amenée à s'enrichir progressivement. Des illustrés ou des livres d'images sont prêtés aux patients qui le désirent parfois même des livres pour enfants certains malades ayant reçu si peu d'instructions que la lecture d'un livre classique leur est trop ardue. La bibliothèque ne se limite pas à cela plusieurs acquisitions faites au fil du temps montrent une volonté d'instruire les patients et de les initier à la littérature anglaise des livres d'histoire sous forme abrégée et divertissante sont mis à la disposition des patients dans les services où les livres ont le moins de risque de se faire détruire. Les oeuvres complètes de Shakespeare en plusieurs volumes sont également commandées à la librairie Miller sur Oxford Street et quelques années plus tard l'asile fait l'acquisition d'un livre d'histoire naturelle. Le réveur en bote au menier de l'asile au début est responsable de la bibliothèque et il organise un système de prêts de livres dans les services à partir de 1843 et c'est le menier qui restera chargé de cette mission jusque dans les années 1860. Lorsque les ouvrages sont détruits ou abîmés il est prévu de les remplacer intégralement mais en fait ça ne semble pas être toujours le cas si bien que la bibliothèque au lieu de s'enrichir a malheureusement plutôt tendance à s'appauvrir considérablement au fil du temps. Il semble également que l'écriture soit encouragée et valorisée à Hanwell. La surveillance générale considère qu'il serait très utile de prévoir dans chaque service une salle de travail claire et spacieuse dans laquelle on installerait des pupitres susceptibles de recevoir deux patientes à la fois qui pourraient écrire l'une en face de l'autre. Il faudrait également une étagère avec quelques livres intéressants et les murs pourraient être agrémentés de dessins faits par les patientes. En outre tout patient doit disposer d'une quantité suffisante de papier car certains patients sont effectivement friands d'activité intellectuelle. On peut citer le cas d'un certain Alfred Cortman admis en novembre 1845 qui parle couramment le français l'ayant appris grâce à sa sœur. Il manifeste de grandes capacités d'apprentissage et sa principale occupation consiste à traduire des fables. Le seul souci étant qu'il se fixe des délais très courts pour ses traductions que s'il n'a pas traduit la fable dans le temps imparti cela le chagrine et le rende irritable. Ce patient souffre par ailleurs de manie avec hallucination mais il est autorisé à poursuivre ses activités de traduction au sein de l'institution et il quitte l'asile guéri au bout de 14 mois. C'est l'introduction d'une presse typographique à l'asile de Hanwell qui en plus d'offrir la possibilité d'imprimer sur place tous les documents administratifs de l'asile va visiblement susciter l'évocation de poète. Voici un extrait de l'article que le Times consacre à l'événement en octobre 1845. Parmi les efforts que ces messieurs ont pu faire en vue de l'amélioration des moyens d'occupation des patients on peut noter l'introduction d'une presse typographique la raison étant que plusieurs des malheureux individus qui leur sont confiés sont typographes de leur état. Tandis que cela a permis de fournir un emploi agréable aux pensionnaires une autre conséquence bénéfique de l'introduction de ce matériel d'imprimerie est le fait d'avoir stimulé les forces intellectuelles latentes de certains autres patients qui ont produit des exemples d'écriture poétique de très grande qualité qui ont d'ailleurs tous été imprimés ultérieurement par l'imprimerie de Hanwell. Mr. Talk a lu une superbe chanson qui a été écrite par l'un des aliénés durant l'un de ses moments de folie. Le Lawrence Weekly in London Newspaper indique également que la création de cette imprimerie à Hanwell a permis d'imprimer quelques élans poétiques des pensionnaires tandis que le Newcastle Current évoque les élans des poètes fous. Malheureusement si on trouve dans les archives de Hanwell de nombreux documents officiels portant la marque de l'imprimerie de Hanwell Hanwell Press on ne dispose en revanche d'aucun des poèmes mentionnés par les journaux de l'époque qui ne semblent pas être parvenus jusqu'à nous. L'art et la culture ne sont donc pas négligés à l'asile de Hanwell mais il est un art qui ne trouve absolument pas grâce aux yeux de John Connolly c'est le théâtre qui est littéralement proscrit. Voilà ce qu'il nous dit « je ne peux en aucune manière me persuader qu'il est bon pour eux de prendre part à des représentations théâtrales le but constant devrait être de les occuper et de les distraire et d'éloigner doucement l'esprit de sa grande infirmité mais jamais de provoquer des émotions violentes ou une excitation néfaste. » Il est cependant prêt à reconnaître qu'il a peut-être une vision excessive des dangers potentiels de ce type d'activité car elle est pratiquée par ailleurs dans des asiles qu'il juge dirigés par des médecins de grands talents notamment le Royal Christian Hospital à Dumfries en Écosse dirigé par le Dr. Brown pour qui Connolly a la plus grande estime. Ce n'est pourtant que bien longtemps après son départ en 1864 qu'aura lieu la première représentation théâtrale à Hanwell. Les activités de plein air comme on l'a déjà vu les vertus de la vie au grand air sont reconnues par tous personnels soignants et administrateurs et lorsque le temps le permet le règlement stipule que dès 10h du matin tous les patients capables de marcher ou qui aiment qu'on les conduise à l'extérieur doivent être amenés dans la cour. Les patients les plus agités sont également autorisés à prendre l'air et faire un peu d'exercice à la condition que le nombre de surveillants soit doublé du fait de leur présence. Le Dr. Brownlee tient beaucoup à ce qu'aucun patient ne soit privé de ce moment de détente et même les patients irascibles et difficiles doivent avoir la possibilité de sortir. Le règlement tient compte des variations météorologiques tous les cas de figure sont prévus. En cas de forte chaleur les patients sortent le plus tôt possible le matin et doivent rentrer avant midi et il faut veiller à ce qu'ils soient à l'ombre en hiver ou lorsqu'il fait froid ils sortent entre 11h et midi et demie seulement. Ils ont interdiction de s'allonger sur l'herbe lorsque le temps est humide et c'est uniquement lorsque le temps est trop mauvais que l'on ne doit pas les faire sortir. L'après-midi est aussi rigoureusement programmé on permet alors aux patients qui sont suffisamment calmes et ordonnés de s'aventurer un peu plus loin que la course sur les terres de l'asile et d'y rester une à deux heures selon la saison. Les patients physiquement affaiblis ou impotents ne doivent pas être privés de sortie et ils sont portés ou poussés dans des fauteuils d'infirme qui correspondent à des sortes de fauteuils roulants mais le terme est anachronique pour les amener à l'extérieur. Le docteur Connolly et les médecins qui travaillent à Hanwell estiment que le simple fait de prendre l'air a des effets bénéfiques immédiats pour tous les types de pathologies. Les nerveux et les irascibles en sont tranquillisés les mélancoliques et les songeurs se voient pour un temps distraits de leurs pensées et les imbéciles c'est-à-dire c'est le terme qu'on utilise pour parler de ceux qui souffrent d'une forme de retard mental en sont amusés. Bien entendu la liberté accordée dans ces moments de détente est très limitée et la surveillance exercée sur les patients est stricte. Les gardiens doivent se placer de manière à maintenir une surveillance continuelle de toute la cour et on précise bien qu'aucune liberté inconvenante ne saurait être accordée. Selon la ségrégation des sexes propres à l'asile la présence de tout patient homme dans la cour des femmes lorsque les patients ne sont dehors est interdite et le comité directeur n'hésite pas à rappeler que cette règle doit être strictement et rigoureusement appliquée ce qui peut-être signifie qu'elle ne l'est pas toujours. On redoute aussi les tentatives d'évasion les patients doivent donc être scrupuleusement comptés au moment où ils partent prendre l'air et à leur retour afin de pouvoir repérer très rapidement tout individu qui manquerait à l'appel. Pour que la promenade soit agréable d'importants travaux d'aménagement et d'embellissement sont entrepris des sentiers abrités sont créés afin que les patients soient à l'abri de la pluie en hiver et qui puissent se mettre à l'ombre en été. On doit également tenir compte de la vue offerte aux patients qui doivent être en mesure de profiter de la campagne environnante et pour ce faire il faut que les murs qui entourent les cours soient le plus bas possible. Là où il est impératif d'avoir des murs élevés on choisit de les recouvrir de plantes. Des travaux sont réalisés à cet effet et dès 1841 l'abaissement des murs de plusieurs cours est achevé à Hanwell. Ce nouvel environnement permet aux patients de profiter simplement d'un moment de repos en plein air et on peut généralement voir des patients assis là à lire le journal à fumer ou à converser. Les patients apportent souvent leur ouvrage de couture et profitent du grand air et du fait d'être à l'ombre. Des distractions bien plus actives sont également proposées et le sport et les jeux jouent un rôle important dans le quotidien des malades. Tout est pensé et conçu en adéquation avec les exigences propres à l'état de santé des patients. Je cite le docteur Connolly Lorsque l'on conçoit des distractions de plein air il est nécessaire d'éviter tout ce qui mettrait en danger des patients insouciants ou pourrait être détourné à des fins malveillantes. C'est la raison pour laquelle on ne saurait recommander les balançoires les jeux de bascule les tourniquets et autres moyens de divertissement en vol dans les fêtes foraines. Les grands chevaux à bascule que l'on peut voir dans toutes nos cours de récréation à Hanwell ne présentent aucune contre-indication. 5 ou 6 patients à la fois peuvent monter dessus en toute sécurité et un seul patient peut aussi s'en amuser. La liberté de mouvement qu'ils procurent soulage les plus nerveux et le balancement léger les apaise souvent au point qu'ils s'endorment. Les distractions de plein air sont utiles aux surveillants tout autant qu'aux patients. Elles contribuent à atténuer le caractère ingrat de leurs tâches et agissent comme autant d'encouragement à faire sortir les patients dès qu'ils le peuvent. Ces chevaux à bascule sont reconnus par les administrateurs comme un moyen efficace de faire de l'exercice et de se distraire mais également comme un soulagement à la maladie. Certains patients oubliant manifestement leurs ennuis et leurs colères lorsqu'ils font ce genre d'exercice. Les jeux de plein air sont fortement encouragés. Les jeux de ballon, le cerceau ou les raquettes, une sorte de ballon prisonnier, des jeux de quilles ainsi que les jeux de boule, le cricket et toutes les distractions de plein air dont on estime qu'elles n'entraînent pas trop d'excitation. Comme toujours, la mixité n'est pas de rigueur, les limites doivent être rigoureusement observées et les patients hommes et femmes doivent être cantonnées à la partie du jardin qui leur est respectivement réservée. Les sports collectifs sont d'ailleurs destinés aux hommes. Le premier terrain de boule est inauguré le 18 mai 1841 et les patients jouent avec le personnel. Quant au cricket, il semble être l'un des sports les plus prisés. Le terrain de cricket est aménagé en même temps que le terrain de boule en 1841 et des matchs ont lieu très régulièrement. Les valeurs du sport sont conformes aux valeurs qu'on souhaite inculquer aux patients. Car le sport est un moyen d'assimiler l'éthique du groupe et d'en comprendre les attentes. Et dans les années 1840, le cricket commence à perdre la connotation de sport rude et violent qu'il pouvait avoir au début du siècle et devient un divertissement très courant, particulièrement chez les classes laborieuses et en milieu rural. L'asile de Hanoi est donc tout à fait dans l'air du temps en proposant aux pensionnaires de s'adonner au plaisir du cricket. Les activités physiques proposées aux femmes sont nettement plus réduites comme c'est généralement le cas dans le monde extérieur et Elaine Shawwater souligne que l'une des raisons pour lesquelles les patientes des asiles ont pu sembler nerveuses et agitées tient au fait qu'elles ont moins d'occasion que les hommes de pratiquer une activité de plein air ou de se détendre par le biais d'un exercice physique actif. La surveillance générale en est consciente et conformément au souhait exprimé par le docteur Connelly et à ses propres convictions, elle choisit d'offrir aux patientes quelques matériels qui leur permettent de s'amuser tels que des balles en cuir et des raquettes. On peut noter que toutes ces activités dites de plein air restent dans l'enceinte de l'asile et qu'il n'est pas question pour la période concernée de sortie ou d'excursion à l'extérieur. C'est une activité qui se développera ultérieurement avec notamment des excursions à Kew Gardens ou à Hampton Court. On sait par exemple qu'en 1862 un véhicule de plaisance est loué de temps à autre à l'usage des patients. En fait, dès 1845, le projet est à l'étude avec l'achat d'un omnibus. Mais ce même omnibus est revendu 15 jours plus tard et ne semble pas avoir été utilisé. Il ne semble d'ailleurs pas avoir été payé non plus puisque certains des administrateurs refusent de régler la facture. Donc, pour un certain temps, les patients doivent se distraire dans un extérieur interne au territoire de l'asile. J'en arrive à ma conclusion rapidement. Ce qui caractérise à la fois l'asile pinélien et l'asile de Hanwell à ses débuts, c'est-à-dire avant Connolly, de 1831 à 1838, c'est indéniablement l'importance accordée au travail. Le prédécesseur de Connolly, William Ellis, lui attribue en effet une position centrale, à la fois comme outil thérapeutique et comme mode de réinsertion sociale. John Connolly l'aborde d'une façon différente et il va tenter, non sans mal parfois, de lui faire prendre une place plus mesurée, non exclusive, parmi d'autres outils thérapeutiques au rang desquels on compte de façon prioritaire les divertissements et l'instruction. Si l'implication en faveur des divertissements fait l'unanimité au sein de l'asile et perdurera bien après le départ de Connolly, ce n'est pas le cas de l'instruction car les écoles sont fermées quelques jours après sa démission en 1852. On peut donc considérer que la marque de fabrique de l'asile sur la durée est bien l'importance accordée aux divertissements de toutes sortes, même si le docteur Connolly, proche des chartistes et des owenistes et très impliqué par ailleurs dans les courants d'éducation populaire, estime que c'est l'éducation qui devrait l'emporter sur les autres activités dont il reconnaît cependant l'intérêt. Au terme de cette présentation, une question se pose quand même, qu'en est-il de l'efficacité du dispositif de soins adopté à Hanwell ? En vrai dire, en dépit de ces procédés innovants sur le plan thérapeutique et malgré tous les efforts accomplis en vue d'une amélioration du quotidien des malades, l'asile de Hanwell ne fait pas exception à la règle qui est celle de tous les asiles de l'époque. Le taux de guérison est lamentablement bas. Il semble bien qu'en réalité, il y ait peu de variations d'un asile à l'autre dans ce domaine, quel que soit le mode de traitement adopté. En ce qui concerne Hanwell, un tableau comparant le nombre de guérisons au nombre d'admissions sur plus d'une cinquantaine d'années de l'ouverture en 1831 au 31 décembre 1885 nous indique un taux de guérison de l'ordre de 18%. Par ailleurs, 20% du nombre total de patients ont été déclarés incurables. Si l'asile peut se vanter d'un taux de mortalité faible de l'ordre de 10%, alors que dans les établissements privés qui prennent en charge les indigents, le nombre moyen de décès atteint le double de ce pourcentage, s'il peut aussi se vanter d'une longévité extraordinaire chez certains patients, 93 ans pour un certain WB, il ne peut pas en revanche se prévaloir d'un taux de rétablissement particulièrement satisfaisant. Certains facteurs peuvent expliquer la faible réussite de Hanwell sur le plan strictement thérapeutique. Ce sont les facteurs qui sont communs à la plupart des asiles de l'époque. L'élément essentiel à prendre en compte est assurément le fait que les patients ne sont adressés à l'asile que lorsque leur état de santé est déjà très alarmant et que la maladie est installée depuis des années, des mois ou des années, ce qui rend leur guérison difficile. Le surpeuplement chronique de l'asile est également un frein incontestable à l'efficacité du traitement. Précisons toutefois que si les pourcentages indiquant des taux de guérison sont à prendre en considération, comme un indicateur parmi d'autres, il ne serait pas judicieux de les considérer comme une preuve scientifique de la qualité et de l'efficacité du traitement des pensionnaires de Hanwell, ce que font souvent les observateurs de l'époque, car ce serait négligé une part importante du travail thérapeutique accompli et de ses effets dont tous ne sont pas aisément quantifiables. Si les guérison à l'asile de Hanwell sont loin d'être pléthoriques, il est indéniable que les conditions de vie assurées par le système du non-restraint représentent une amélioration tangible dans le quotidien des patients. Certains semblent d'ailleurs garder un bon souvenir de leur passage à l'asile. C'est très certainement le cas d'une dénommée Charlotte Rebecca Howard, ancienne pensionnaire, qui n'oublie pas l'asile de Hanwell dans son testament et lègue à sa mort 500 livres à la fondation de la reine Adelaide, une somme considérable. Ce geste peut être interprété comme un double témoignage, symbole à la fois d'une forme de reconnaissance envers l'asile et également d'une réussite sociale dans sa nouvelle vie. Je vous remercie. Merci.